L'immatriculation foncière au Maroc Il est inspiré par les principes de l'actorence Qui est un système australien Qui garantit la propriété immobilière Avec toutes les reconnaissances en matière de sécurité foncière Les étapes sont très simples Qui démarrent par un enrôlement de la réquisition Auprès de la conservation foncière Dont le ressort territorial englobe le bien immatriculé Et il passe par une procédure de publication Au niveau du bulletin officiel et des autorités compétentes Ensuite il y a une opération qui crée la propriété Ce qu'on appelle le bornage Dans laquelle on délimite la propriété en question Et on fait un descriptif des droits réels, des servitudes, des charges Qui peuvent grever ce bien immobilier Ensuite le bornage est une opération très importante Dans laquelle on procède à la délimitation du bien Et de l'inscription des charges, droits réels, servitudes Qui greuvent le bien immatriculé Par la suite une étape très importante en matière d'immatriculation foncière C'est le lever réalisé par un ingénieur géomètre topographe Inscrit au tableau de l'ordre Qui va déterminer avec exactitude Les coordonnées des bornes de cette propriété Et par conséquent on peut déterminer la consistance Et la contenance exacte à prélever de ce bien Par la suite une fois l'affaire clôturée au niveau du cadastre Le conservateur de la propriété immobilière Procède à une deuxième publication Dont le délai est de deux mois Pour obtenir les oppositions Une fois ce délai consommé Le conservateur peut procéder à l'immatriculation de ce bien Et une fois le titre foncier créé Il purge tout ce qui n'est pas inscrit Tout ce qui est droit non mentionné sur ce bien Et il permet aux propriétaires du titre foncier Toutes les garanties reconnues en matière de sécurité foncière Notamment la garantie de crédit De transaction au niveau immobilière La facilité de réaliser des opérations immobilières Et merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501